Bonjour à tous les amis et bienvenue dans un nouveau café critiques dans lequel je vais vous proposer le test de plague tale requiem ça sort officiellement demain alors il y en a beaucoup qui l'ont reçu notamment ceux qui ont commandé les versions collector du jeu je suis un petit peu malade mais je vais quand même vous préparer vous présenter le test de cette suite qui est sorti alors plague tale innocence sorti en 2019 par asobo en total indé qui était déjà très très impressionnant pour l'époque et cette suite elle se veut beaucoup plus ambitieuse beaucoup plus spectaculaire et je vais vous expliquer en quoi cette suite requiem a réussi à me toucher même si j'ai vraiment pas du tout été convaincu par son gameplay mais vous allez voir qu'une belle histoire une belle direction artistique réussit à sublimer un jeu qui n'est pas qui n'est pas parfait qui est même plutôt archaïque et on va expliquer tout ça je vous laisse en totale immersion et puis on discute on discute de de ce jeu là et vous découvrirez ma note à la fin de ce test tu l'entends ça c'est une bonne attitude bon déjà je pense que là les les panoramas ils parlent ils parlent d'eux mêmes c'est assez incroyable il faut savoir que là c'est capturé en sur pc en ultra et même en super ultra wide donc si vous voulez voir ce que ça donne chez moi sur un écran alors pas du tout comme ça tac alors on va faire ça annuler et c'est juste pour que vous voyez adapté à l'écran voilà ce que ça donne donc ça sur un écran 49 c'est vraiment incroyable on va commencer puisque je l'ai abordé c'était pas prévu à la base donc vous ça sera comme ça en 16 9 à la maison enfin je dis vous si vous l'avez pas mais la partie technique voilà c'est incroyable vous voyez les destructions ça fait penser énormément à une chartier de vous allez voir que c'est pas la première fois qu'on va parler de naughty dog dans le test de ce jeu mais ouais techniquement sur pc c'est incroyable c'est vraiment vraiment beau c'est assez mal optimisé ça je dois l'avouer je joue sur une 30 30 90 donc c'est vraiment un pc bien gras et pourtant j'ai été obligé d'activer le dlss en qualité alors franchement je vois quand tu règle le dlss en qualité tu vois pas vraiment de différence entre la résolution native et la résolution trouvée grâce au dlss mais si on place on passe dlss en performance ou en équilibre là on commence à avoir des pertes de qualité en images mais en qualité ça passe et là j'étais sur du 60 fps pendant toute ma partie en 5k donc voilà ça permet aussi même si c'est mal optimisé parce que ça demande beaucoup de ressources parce que si j'enlève le dlss bas je fais je fais quasiment du 30 fps et parfois j'ai j'ai de grosses chutes genre ces scènes là là où il ya beaucoup de particules souvent ça descendait sous les 30 fps même avec le dlss donc voilà ça manque ça manque un petit peu d'optimisation sur les versions consoles c'est plutôt clean c'est plutôt clean visiblement il faut voir ce qu'il va y avoir demain parce que visiblement il y aurait eu un patch qui lock actuellement 30 fps au moment où j'enregistre mais avant donc les semaines d'avant ça tourner perd parfaitement 60 fps même sur xbox series s donc je pense que ça va ça va être vite réglé ça doit être un petit truc qu'ils ont mis en place là pendant les sessions test mais je pense que ça va savoir venir à 60 fps puisque le jeu était capable de tourner en 60 fps sur xbox series s et le petit ajout très 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 intéressant très important dans le plecte et le requiem c'est la dual sense les gars alors je suis désolé pour ceux qui vont qui souhaitent en profiter grâce au game pass pour et pas en profiter alors à moins que vous soyez sur pc parce que moi j'ai fait le jeu sur pc comme je vous l'ai dit et j'ai branché ma dual sense au pc et c'était nickel franchement on sent les rats fourmiller sur la dual sense les gâchettes les c'est une je vais être je vais être très clair c'est une des meilleures les utilisations de la dual sense c'est tout en haut avec return all avec avec astro etc c'est bien meilleur que que des jeux first party comme des stranding ou the last of us part one qui ont pourtant été bien mis en avant je pense je trouve que ces jeux là les gère beaucoup mieux et à plecte et le requiem il est tout en haut donc ça c'est nickel voilà on en termine pour la partie technique maintenant on va parler justement de ce que j'ai pas aimé à savoir le gameplay donc on est vraiment vraiment dans des chaussons vous avez vu là au début de de cette séquence on arrive dans une séquence qui semble un petit peu ouverte et finalement tout le chemin est balisé avec de la craie là de la peinture sur tous les endroits qu'on peut avec lesquels on peut interagir vous voyez ça je ça je m'en doutais un que je pouvais monter dessus il n'y avait pas besoin de me mettre de la craie pour baliser mon chemin et puis voilà là encore ok je sais où aller tout de suite je trouve que c'est une une vraie faiblesse de level design d'attirer comme ça l'oeil l'oeil des joueurs pourtant sachez que j'ai tout réglé en immersif donc j'ai pas d'hud j'ai rien et pourtant il ya quand même ces trucs là qui s'affichent alors que il ya une des inspirations de ce jeu c'est clairement tomb raider clairement et tomb raider avait déjà proposé à l'époque la possibilité de virer ses indications sur le level design et vous voyez la même alors là ça se voit pas parce que c'est c'est un peu ocre les tons ici mais autour de ce coffre là il y avait du genre de lueur rouge un peu comme des comme une voiture qui a des néons à la need for speed underground mais pourquoi ils font ça j'arrive pas à comprendre moi ça me ça me gâche toute l'immersion alors que là vous voyez le l'objectif principal on voit la lueur là la porte à se trouve là bas et en fait ils ont mis une une flamme et on comprend tout de suite l'oeil est attiré y'a pas besoin de me mettre à une icône ou une craie blanche dessus donc là je cavale et je vois que la porte elle est là je vois que c'est mon objectif je fonce et ça aussi c'est encore une faiblesse alors ça en terme de level design pour attirer l'oeil c'est très bien de mettre du feu mais la faiblesse de level design c'est ça là à la the last of us le jeu c'est clairement une grosse inspiration enfin il est grandement inspiré de the last of us et en fait c'est une succession d'arènes avec à chaque fois les mêmes boucles de gameplay donc hautes herbes je me cache rats lumière etc garde je fais attention à ce qu'ils regardent j'attire leur regard leur attention en jetant une pierre sur des casseroles et et j'avance fin franchement en terme de level design on a un jeu sorti en 1998 qui est d'ailleurs une des inspirations aussi du jeu metal gear solid qui le qui le claque 23 ans avant pardon 25 ans avant il le claque quand même il est sorti 25 ans avant il le claque quand même c'est très dommage on a des scènes aussi comme ça on en a souvent des genres de darren comme ça on se fait attaquer de partout ça vient de partout et ça aussi je trouve ça enfin très peu très peu intéressant vraiment là où le gameplay va le game design enfin le way le game design il va vraiment briller ça va être justement les phases avec les rats on va on va essayer de réfléchir se dire attend je vais mettre de la lumière ici éteindre de la lumière ici quand les quand les rats et les et les soldats cohabitent sur la même arène là c'est très intéressant parce qu'on se dit alors attend je vais éteindre la lumière ici pour que les rats viennent et s'occupe des soldats etc on réfléchit et on essaye de passer au tableau le tableau sauf que là où ça aurait pu être extrêmement intéressant alors je me souviens pourquoi j'ai capturé cette zone là la zone que vous venez de voir là parce qu'en fait le jeu te remettait à chaque fois une flèche c'était une arène infinie presque et à chaque fois tu avais une flèche qui repopait sur un baril je trouve ça très faible en termes de game design enfin c'est c'est dommage ils auraient pu rendre le truc beaucoup moins long et vous verrez que c'est aussi un un des je pense que c'est tout le jeu quoi je trouve que le jeu est beaucoup trop long pour ce qu'il a à proposer surtout en termes de de game design pas en termes d'histoire je vais y venir à l'histoire ne vous inquiétez pas et du coup voilà c'est toujours les là vous voyez ce que je vous disais là quand même c'est c'est assez intéressant parce qu'on essaye de trouver la bonne suite d'action qui va permettre de progresser dans cette arène donc on a les deux on a les rats et les soldats et on essaie de trouver la bonne suite d'actions sauf que là encore ce qui est dommage c'est qu'il y a même si on a beaucoup il y a beaucoup de nouveautés beaucoup de beaucoup de comment dire de flèches à l'arc d'Amisia il y a en fait il faut réussir à trouver la suite d'actions qui permet de progresser mais c'est la suite qui a été pensée par les développeurs par Asobo et on va pas au delà c'est à dire que si j'arrive à me déplacer d'une manière ou d'une autre à progresser je réussis bah en fait le jeu ne l'a pas prévu le jeu est presque cassé ça m'est arrivé plusieurs fois où je sais pas moi j'arrive à progresser j'arrive à atteindre l'eau de feu et je suis accompagné de quelqu'un et ce quelqu'un me suit pas parce que le jeu n'a pas prévu comme ça je devais pas le faire comme ça je devais le faire selon la façon dans lequel à laquelle le jeu avait pensé pour moi ça c'est dommage ça bride beaucoup la créativité des joueurs alors que le jeu il propose beaucoup de choses beaucoup de diversité pour gérer ces situations c'est dommage j'aurais préféré avoir cette liberté de savoir comment faire mon truc voilà là vous voyez je vais par exemple là j'ai pensé à ce que le garde me suive et que j'éteigne ce flambeau là que j'avais allumé pour qu'ensuite lui même brûle voilà bon après clairement c'est du c'est du game design archaïque c'est du jeu vidéo à l'ancienne à la The Last of Us etc c'est c'est très cadré ça laisse pas place à la liberté à la créativité mais ça sert un propos c'est long c'est trop long pour moi mais ça sert un propos parce que on a quand même une histoire qui est très prenante je parlais tout à l'heure de d'inspiration de Metal Gear alors déjà c'est clair c'est un jeu d'infiltration donc il y a clairement de ça mais c'est aussi et surtout dans l'histoire que pour moi ça s'inspire beaucoup de ce que fait Kojima vraiment il y a des scènes on l'a vu au début de ce test où Amicia ça fonce avec la charrette ça fait penser à du Uncharted mais moi ça me fait aussi beaucoup penser à MGS3 et vous verrez que c'est pas la seule référence à MGS3 à mon sens il y a beaucoup de Metal Gear il y a beaucoup de Naughty Dog bien évidemment enfin regardez j'en parlais là à l'instant ça là c'est clairement du Naughty Dog c'est l'héritage de Naughty Dog c'est l'ADN de Naughty Dog ça c'est Crash Bandicoot clairement sauf que c'est utilisé tellement de fois dans le jeu pour moi en fait le problème de Deplictale Requiem c'est qu'il est beaucoup trop long il fait compter alors les développeurs le studio Asobo précise que donne une durée de vie comprise entre 18 et 22h moi je l'ai fait en 15 mais j'ai pas rushé pour le coup mais bon faut toujours tabler un peu moins je pense donc ouais comptez allez 16-17 16-17h pour terminer le jeu et beaucoup de répétition parce qu'en vrai 16-17h quand tu le compares à des gros RPG qui demandent 70h de jeu c'est pas beaucoup mais le problème c'est que c'est beaucoup trop répétitif même si en plus de l'histoire l'histoire c'est une vraie force du jeu il y a un truc qui est vraiment bien aussi c'est que souvent Amicia et Hugo seront accompagnés d'un sidekick là pour le coup vous voyez que c'est Lucas le sidekick mais il y aura toujours un nouveau et le sidekick il apportera toujours une nouveauté de gameplay alors Arnaud ça va être le fait qu'il va pouvoir lui attaquer les gardes Sofia va pouvoir utiliser un genre de miroir pour créer de la lumière entre certaines zones ce qui apporte beaucoup de nouveautés dans le gameplay sauf que c'est pas assez par rapport à ce que le jeu propose moi je trouve qu'en fait il y a un ventre mou dans le jeu passé genre le deuxième chapitre genre dès le troisième chapitre on commence à ça commence à être très répétitif et ça se ressent jusqu'au peut-être treizième chapitre c'est un gros ventre mou on en a marre on se dit purée mais non pas encore une arène pas encore une arène pas encore le truc les rats les hautes herbes et tout je l'ai déjà fait et à partir du treizième chapitre là c'est vraiment je trouve que toute l'histoire ça devient la fin elle est magistrale vraiment ça devient ça devient sublime et d'ailleurs en parlant de sublime toute cette histoire elle est sublimée justement par sa direction artistique cette cette Provence médiévale et aussi et surtout même pour moi le travail incroyable d'Olivier de Rivière incroyable franchement la bande son on l'avait déjà entendu dans Dying Light 2 enfin dans plein de choses c'est assez incroyable l'histoire écrite par Sébastien Renard aussi et bah elle a réussi à me toucher vraiment on sait on le sait ça c'est acté qu'il y aura une série sur sur A Plague Tale sur le jeu et la fin du jeu sans rien dévoiler elle laisse quand même une porte enfin c'est même pas une porte c'est c'est un c'est un portail grand ouvert sur sur une possible suite avec des trucs qui sont assez surprenants vous verrez je vais rien dire pour rien en dévoiler la fin aussi pour moi elle me fait penser à un jeu en particulier un jeu qui me vient en tête mais je peux même pas vous le dire mais je pense que vous allez vous allez vite le trouver quand vous l'aurez terminé parce que si je vous le dis en fait ça va vous spoiler la fin elle est tellement marquante que que ça va vous spoiler et du coup pour ces raisons là c'est pas un mauvais jeu c'est un bon jeu c'est même un excellent jeu et je lui ai attribué la note de 7 sur 10 excellent jeu par son histoire par sa DA malheureusement pas par son gameplay voilà vous prenez soin de vous et puis on se revoit très vite dans un nouveau Café Critics pour les